Mais je veux dire, la ratification aussi du protocole africain sur l'handicap. Depuis 4 ans bientôt, ils attendent leur ratification. Je pense que les personnes handicapées, si le recensement représente 7,3% de la population, c'est seulement 1,3 millions. Donc, ce que nous attendons, c'est qu'il s'est passé dans le circuit, ils ont été décompés, ils ont été décomptés. Il y a aussi la mise en place de la haute autorité, qui doit être le cadre de coordination et de suivi de toutes les politiques publiques. Elles devraient être décomptés pour qu'elles deviennent des handicaps. Donc, c'est une ratification qu'ils attendent pour qu'elles deviennent des handicaps. Nous devons passer aussi l'idéal sur l'orientation sociale, mais il n'y a pas de terminer. Dans les 15 textes, il y a 11 décrets. Nous avons pris deux décrets. Il y a 8 décrets. Ils devraient le sortir, jusqu'à ce qu'ils attendent. Et 4 arrêtés ministériels. Aujourd'hui, ils ont montré l'application de la loi d'orientation sociale. Donc, personnes handicapées, actuellement, nous nous posons la question de savoir quelles sont bloquées par rapport à la loi d'orientation sociale. La loi d'orientation sociale. La loi d'orientation sociale. est en tant que collaborateur, à savoir, mon frère Ibrahim El-Djemé, qui est au bord et ma soeur Ndais Sonna Badi, qui est en train de nous. Monsieur le ministre, nous avons travaillé sur le projet de loi. Nous avons travaillé sur le projet de loi, numéro 3 vers 24, relative à la commission nationale des droits d'homme. Nous avons travaillé sur le projet de loi, à ce qui nous apprécie ànous, et qui nous restent à l'exemplemittel dans les droits d'homme. Donc, cela nous a montré tout simplement l'importance que vous connaissez comme le président de la République ressentira le droit d'homme. C'est aussi, la commission, une mise en place de la commission. C'est aussi le fait que la commission, la famille, est l'est. Je vous remercie de la personne qui a été évoquée par la personne et qui a été évoquée par la personne. Donc, je vous remercie de la personne qui a été évoquée par la présidente Amsatou Sossi, qui a été évoquée par la commission de notre travail. Mais ce qui a été évoqué, c'est que la vision du chef de l'Etat est toujours évoquée par l'éleveur d'un homme à demain. Il y a une place de choix qui a été évoquée par les femmes. Donc, c'est ce qui a été évoqué. Mais aussi, le choix qui a été évoquée par la politique. Mais, M. le Ministre, nous avons toujours parlé par rapport à l'antenne qui a été évoquée par la région. Vous pouvez vous renforcer, vous pouvez vous donner des moyens, des matériels financiers, mais aussi des ressources humaines. Vous pouvez vous assister à la population qui a été évoquée par Bazi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été évoquées par Bazi, qui ont des problèmes sur l'Etat, mais ils ne savent pas où ils ont été évoquées. Le maire de Kafrine, mon frère Abdoulaye Seydou Sow, comme d'autres ministres, ont été refoulés à l'aéroport. Que je sache, il n'y a pas encore de décision de justice, même si des enquêtes sont en cours au niveau de la DEC. Je ne suis pas pour l'impunité. Je suis pour l'imputabilité. Je suis pour la redevabilité. Je suis pour la transparence. Mais je ne veux pas que les erreurs que d'anciens régimes ont commises vous rattrapent ou soient commises par le régime tant adulé par tous les démocrates sincères du président Bassele Diomaï Diahar Fay. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, vous vous en souvenez, nous avons salué, vous avons rendu un hommage et vous l'avons considéré comme un homme qui est justement à sa place. Et à travers vous, nous avons tenu à rendre hommage au magistrat du Sénégal. Nous avons même en attendant une DPG et un DOB ou une LFR commencé à plaider pour l'accroissement, l'augmentation des ressources alluées à votre ministère. Nous avons tenu à également dire que les magistrats et tous les personnels de la justice doivent être dans des conditions idônes pour travailler. Ils doivent même être sécurisés pendant et après leur service. Parce que c'est ça, la République. La République, c'est des symboles. La République, elle est d'élégance toute faite. Mais quand on me dit que sans fondement juridique, on n'est pas gardé en vue par la police, par les autorités policières, on n'est pas inculpé par un juge, on vous arrête. Alors que certainement, vous pouvez avoir un rendez-vous médical, vous pouvez avoir un rendez-vous dans le cadre de vos activités, au niveau de la présence de football ou en tant que maire. On vous arrête comme ça, coup de go, parce que vous étiez dans l'autre régime. Alors, ça ne va pas avec ça. Et je vois ce que, un de mes collègues a évoqué, la partenariat pour la commission d'éducation, de culture et même de conviction. J'accorde toujours aux personnes la présomption. J'accorde toujours à la personne un préjugé favorable. Et en l'occurrence, madame le professeur Amsadou Sidi, au combat pour les droits humains, pour la justice, pour la promotion et l'égalité des citoyens, ne peut pas être suspecté. Peut-être que notre compatriote saine ne pouvait pas l'être, mais l'armééthique de l'arrière-pensée amène des hommes et des femmes à prendre des positions circonstances. Alors, puisque mission est égal moyen, il ne faut pas que cette commission que nous allons adopter, et qui est consolidante, valorisante, ne soit pas dépourvue de moyens pour ses ambitions. Sur ce rapport précis, monsieur le ministre Garde des Sceaux, passé le temps de la colère juste, parce qu'il y a des colères justes, je voudrais dire qu'il n'y a pas de droit. C'est ça, la continuité de l'État. L'État est impersonnel. Les hommes passent, les institutions demeurent. C'est pourquoi, quand on veut dissoudre des commissions ou des institutions, ou quand on veut en créer, il ne faut pas avoir le nez sur le guidon ou sur le calendrier électoral. En tout cas, je voterai cette loi, parce que je suis convaincu que c'est venu à son heure, parce que c'est d'utilité, parce que ça permet de reprasser le Sénégal dans son rang au niveau africain et mondial. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abbas Fahl, suivi de Massata Sambo. La parole est à notre collègue Abbas Fahl.